bonjour bonjour ma bien-aimé que la grâce la paix et la miséricorde la communion du saint-esprit soit abondamment multiplié à toi et à toute la famille de ce côté je viens partager cette vision ce témoignage que j'ai reçu pendant mes sept jours après la réunion des conducteurs le soleil m'a fait grâce de prendre mon programme de jeûne à partir du dimanche dimanche passé le 5 mai dont j'ai commencé le 5 mai et je viens partager cette vision que le seigneur m'a fait grâce d'avoir de voir cela voici le contenu de la vision dans cette vision il était nous étions j'étais j'étais à la maison j'étais chez moi dans cette vision j'étais chez moi et de j'étais à la maison et à la maison j'avais l'habitude il est cas les cas de maladie des guérisons venaient des maladies des personnes venaient chaque fois avec le cas à la maison si je peux dire si des gens venaient à la maison chaque fois avec le cas chaque fois avec le cas chaque fois avec le cas à la maison un jour un jour il y a trois cas qui sont arrivés une femme qui avait le poison les poisons de nuit comme on le dit c'est à dire les nouges a empoisonné mystiquement le poison il y avait que un boiteux il y avait une femme avec l'esprit avec un esprit avec un esprit au niveau du cou dont son cou était enfilé il y avait un esprit d'avant c'est qu'ils sont arrivés ils étions au salon moi j'étais encore dans la chambre lorsque j'étais dans la chambre quand ils sont arrivés j'étais dans la chambre en train de m'apprêter pour sortir lorsque j'étais en train de m'apprêter pour sortir la main du seigneur est descendue sur moi est descendue sur moi la main du seigneur est descendue sur moi lorsque la main du seigneur est descendue sur moi c'est descendue sur moi avec force et telle sorte que la gloire du seigneur la gloire du seigneur environnait la chambre dans laquelle j'étais et ça se propageait comme des ondes jusqu'au salon à se propage comme les ondes au salon jusqu'au salon quand ça arrivait comme ça j'étais tellement il était tellement ivre je ne pouvais pas bouger je ne pouvais pas marcher je ne pouvais rien faire j'essayais de marcher je ne pouvais rien faire mais je savais qu'il y avait des gens au salon qui m'attendais parce que les cas des personnes chaque fois à la maison chaque fois des gens venaient avec des cas de maladie de ceci de ceci de ceci chaque fois à la maison mais au ce jour-là et je savais qu'il y avait trois personnes parce que l'aujourd'hui m'avait montré il y avait trois personnes qui sont trois personnes qui sont trois ou quatre personnes sont arrivées et il y avait une personne qui était boiteux un boiteux dont le pied était coupé ses deux pieds étaient coupés il y avait une femme qui était en boite qui avait été victime des empoisonnements et avec une femme aussi, avec un esprit à la gorge. Lorsque la gloire du Seigneur est descendue, c'était tellement fort que j'avais des difficultés à me lever, des difficultés à me sortir. Maintenant, j'ai ressenti que la gloire, ça partait comme les ondes. C'était comme les ondes jusqu'au salon. Quand ça a commencé, ça a saisi la femme qui avait le poison étant au salon. Lorsque ça a saisi, elle a commencé à vomir. Pendant ce temps, je suis dans la chambre. Je ne parviens pas à me lever. Elle est au salon, elle se met à vomir. Quand elle se met à vomir, on m'appelle, on me demande de sortir. Mais je ne parviens pas à sortir de mon côté. De mon côté, moi-même, je ne parviens pas à sortir. Mais elle est de l'autre côté, on est de l'autre côté, on me demande de venir. Je lui dis, il me dit ce qui est en train de se passer, qu'elle est en train de vomir et voici, voici, voici. Je lui donne des instructions, poser le saut et mes frères avec qui j'étais, je lui dis, mets la main au dos, mets la main comme ça, fais comme ça. Pendant ce temps, je suis de mon côté, je ne parviens pas, je suis en train d'intercèter pour que le Seigneur me fasse grâce de mieux de sortir, d'aller au salon et voir derrière cette personne-là. Pendant ce temps, lorsque la main du Seigneur est descendue, j'ai ressenti que la main du Seigneur, la puissance qui est descendue, était supérieure à ce que j'avais toujours expérimenté. Ce n'était même pas, ce n'était même pas, je ne sais même pas. C'était comme si c'était une puissance qu'on ne peut même pas contrôler. On ne pouvait pas contrôler. Lorsque c'est descendu, ça s'est rependu tellement que j'ai ressenti qu'il y a quelque chose. Je savais dans mon esprit qu'il y a quelque chose de surnaturel, plus surnaturel que les autres jours et les autres fois que j'ai travaillé dans le ministère. Mais je savais que cette fois-ci, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu. Et je savais comme ceci-là. Maintenant, lorsque je suis en train de prier, 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 à un moment, le Seigneur me fait grâce, il me fortifie pour que je puisse sortir. Quand je parviens à sortir, je vois exactement les quatre personnes et les trois cas que le Seigneur m'a fait. Je commençais à prier. Et comme la femme qui avait vu que la gloire du Seigneur parcourait toute la maison et tout le monde, cette femme, l'esprit l'agitait déjà, elle se mettait à vomir. Elle ne vomissait pas les petites quantités, ce ne sont pas les crachats. Elle vomissait des quantités, ça sentait comme de l'eau. Comme de l'eau. C'est-à-dire que ça pouvait me remplir, même un saut de 20 litres. Elle sortait, ça sortait. Quand je suis arrivé, j'ai posé la main sur son dos et sur son ventre. J'ai commandé que tout souillu, que ça sonne, directement, c'est sorti. Elle a vomi près de 20 litres. Je ne sais pas comment 20 litres de liquide peut sortir d'une femme comme le robinet. Comme un robinet qu'on ouvre, c'est sorti comme ça. Jusqu'à ce qu'elle ait été restaurée. Quand elle ait été restaurée, j'ai compris dans mon esprit que maintenant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus, j'ai compris que le Seigneur a pris contrôle de la scène. Parce que je me souviens, avant, lorsque les cas pareils venaient, il y avait la restauration des vies. Mais ce n'était pas si prompt comme ça, si prompt. J'ai compris que ce n'était pas le Seigneur qui faisait le... Pendant ce temps, il y avait encore le boiteux. Je me tourne vers celui qui est boiteux. Je lui demande de s'élever. Subitement, quand il se lève, le pied sort. Subitement, quand il se lève, le pied sort. Quand ça sort, je reste comme ça, je regarde. Je suis moi-même étonné de ce qui est en train de se passer. La promptitude des choses. La promptitude des guérisons. Je me tourne maintenant vers la femme qui avait le cou enflé. Elle avait le cou enflé. Le Seigneur me révèle qu'il y a un esprit. Cet esprit est comme l'escargot. Vous voyez, quand on enlève l'escargot dans sa coquille. Vous voyez un peu comment la partie qui est comme la langue. Il y avait cet esprit au niveau de son cou. Le Seigneur me révèle. Quand l'esprit, le Seigneur me révèle l'esprit. Ce que j'ai identifié, l'esprit. Je commande à cet esprit de sortir subitement. Elle vomit. Ça tombe au sol. Quand ça tombe au sol, je reste comme ça. Je compris à cette heure-ci-là. Que c'est le Seigneur qui a pris le contrôle. Et il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire d'extraordinaire. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas venu à me mettre debout, droit sur mon pied. Parce que l'esprit, je partais dans tous les sens. Je partais dans tous les sens. Mais de la grâce du Seigneur me fortifiant. Et les trois cas là sont passés. Quand j'ouvre la porte, l'esprit me pousse à sortir. Quand j'ouvre la porte, je vois une foule à l'entrée de la maison. L'entrée de la maison donnait directement à une rue. Une rue bitumée, comme dans un centre-ville. Une rue bitumée. Je vois une foule innombrable au niveau de la porte. Et je ressens comment est-ce que la gloire du Seigneur est en train de parcourir. Quand je sors de la porte, le Saint-Esprit me dit, « Lève la main, parce que la rue était droite. » Ce n'était pas étroite, c'était droite, tout droit. Il y avait des foules, des malades, des handicapés, des toutes sortes de maladies. Ils étaient là nombreux. Quand j'arrive, le sort de la porte, le Seigneur me dit, « Souffle, lève la main et souffle. » Quand je lève la main, je souffle. Comme il m'a été dit, ça balaie le couloir, ça balaie toute la rue. Je crois que les boîtes se mettent à marcher, les chagins dans la matinée. Les malades sont restaurés, tu comprends, les gens sont délivrés, les gens crient. Moi-même, je suis étonné de ce qu'il y a en train de se passer. Je reste comme ça, je regarde. Je suis étonné de ce qu'il y a en train de se passer. Je savais que les gens venaient avant chez moi pour des cas. Mais cette fois-ci, je ressentais que je n'avais même pas des efforts à faire. C'est comme si on me dit, « Lève la main, je lève seulement la main et quelqu'un faisait autre chose. » Parce que depuis la maison, lorsque j'ai fini avec ces trois, quatre personnes, ces trois personnes particulièrement, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui devait se passer. Quand je vois la foule, l'Esprit me dit, « Lève la main et souffle. » Je lève la main et je souffle. Quand je me lève la main et je souffle, les guérisons, un vent, un vent, comme une tempête, parcourt, ça parcourt la rue. Je vois comment les gens sont, les esprits sortent, les gens, les boîtes marchent, les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des pieds amputés, les pieds sortent, toutes ces soches. Les gens, celui qui est venu avec sa béquille, prenait sa béquille, celui qui était sur le vélo, portait son vélo, il lui avait conseil, il rentait grâce à Dieu. J'y reste en son moment, mais je suis étonné de ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit me demande d'avancer. Quand j'avance, tous les rues de la vie étaient peuplées de malades. Je ne dis pas des observateurs, il n'y a pas de ceux qui venaient regarder, mais des malades. Ils étaient tellement peuplés des malades. Des gens qui sont malades, ils souffrent. Je reste comme ça, je regarde, des vélos, des handicapés, partout dans les rues. Je reste comme ça là. Chaque rue que j'arrivais, le Saint-Esprit me dit, lève la main et souffle. Je lève seulement la main et je soufflais. Je lève seulement la main et souffle. Quand je souffle, je ressens, il va au moins, est-ce que le vent parcourt, le vent parcourt, le vent parcourt les rues, le vent parcourt les rues. Et les gars, les gens sont restaurés, guéris, restaurés, guéris. Restaurés, guéris. Ils restent là-bas. Là, en ce moment, je comprends que c'est le réveil. Je comprends que le réveil. Le Seigneur me conduit dans les rues. Toutes les rues n'est pas possibilité de passer. Il n'est pas possibilité de marcher. Il n'y avait pas possibilité. La police, la police, les sapeurs-pompiers, ne parvenait pas à mettre la sécurité. Le nombre de personnes qui étaient dans les rues étaient surpassées. ce qui n'était pas au niveau de la police de mettre la sécurité. Parce qu'il y avait tellement de gens qui me mettent la sécurité et encadrer les biens, les personnes. C'était difficile. Le Seigneur, je freine la route, je passe, je freine la route. J'arrive dans des carrefours, des choses se passent. Je suis, le Seigneur dit, lève la main et souffle. Dans tous les rues, lève la main et souffle. Lève la main. Je ne lève seulement la main, je souffle, les boîtes, je suis arrivé à un carrefour. Un carrefour. Quand j'arrive à ce carrefour, à un moment, de ce carrefour, les mêmes choses. Le Seigneur me dit, lève la main et souffle. Je lève la main, je souffle. Quand je lève la main et souffle, les gens ont commencé à avoir des regards fixés sur moi. Je voyais comment les gens se focalisaient sur moi, ils me regardaient, ils me regardaient. Quand ils me regardaient, ils me regardaient, moi-même, j'ai eu peur. Moi-même, j'ai eu peur. Parce que lorsqu'ils ont commencé à me regarder, j'ai compris dans mon esprit empoisonnement, j'ai compris que moi, je suis en danger. Quand j'ai compris dans mon esprit empoisonnement, j'ai continué à faire le feu, mais je ressentais qu'il y a l'empoisonnement, qu'il y a un danger qui me guettait. Le Seigneur me dit, quitte la scène. Le Seigneur me dit, quitte la scène. Quand il me dit quitte la scène, il me dit, mets-toi à l'écart. Ça veut dire que je sois discret. Donc, je ne fais pas en sorte que les regards sont fixés sur moi, que je sois discret, que je me mets à l'écart. Quand maintenant, je ne me présentais plus au milieu, je restais au milieu de la foudre comme aussi un malade et ceci-là. et le Seigneur me dit, mets-toi à l'écart et continue à souffler. Quand je peux rester au milieu de la foudre comme aussi un autre malade, tout ce qui, moi, se soufflait discrètement. Quand j'arrivais dans le corps fou, je soufflais. Je soufflais discrètement. Je soufflais discrètement. Pour ne pas attirer l'attention de la foudre vers moi. Et ainsi de suite. Je soufflais, je soufflais, je soufflais, je soufflais. Un moment, dans mon esprit, je désire, les gens se réjouissaient de la grâce que le Seigneur faisait. Ils se réjouissaient des dons que le Seigneur déployait. Ils se réjouissaient des miracles. Dans mon esprit, je reçois dans mon esprit que, ouais, il faudrait qu'on enseigne à cette personne-ci-là le danger qui est derrière la guérison-ci-là. C'est pour ça que c'est venu sous mon esprit. Il n'avait même pas possibilité d'enseigner. Vu le nombre de personnes qui étaient là, vu les cas, vu ceci, il n'avait même pas possibilité d'enseigner. Il faudrait qu'on enseigne. Il faudrait que je dise qu'après la guérison, il y a un style de vie à marcher. Il y a un style de vie à faire. Mais pendant ce temps, j'étais tellement moi-même debout, étant ivre, je ne parlais pas de me contrôler. Je marchais seulement en fonction de la loi où l'esprit me dirigeait. Mais je constatais que le Seigneur veut que je faisais juste un peu, j'obéissais juste à peu de choses, il faisait grand-chose. J'obéissais à peu de choses, il faisait grand-chose. J'obéissais à peu de choses, il faisait grand-chose. Lorsque j'arrive à un carrefour, je me mets, je ne suis plus au milieu, je ne souffre plus autant au milieu, mais je souffre maintenant discrètement au milieu de la foule. Je souffre doucement. Quand je souffre, comme ça, je vois au moins, quand je souffre, je vois au moins un vent, comme quand il pleut, quand il y a le poubillon, le vent là, le vent qui bouge, qui ramèche des ans, je vois au moins un vent, ça part, ça secoue. Quelqu'en soit la personne qui avait des problèmes dans le spirituel, sa vie était restaurée immédiatement. Il reste comme ça là. À un moment, quand le soleil me dit de me retirer là, je me retire. Quand je me retire, il y a maintenant un frère, il y a un frère avec qui j'étais, je lui ai fait, il est venu au milieu de la foule. Quel est venu au milieu de la foule? Maintenant, il exhortait le peuple sur la foi. Quel est venu au milieu de la foule? Il se tient au milieu de la foule. Parce que la foule était dans les routes. Les routes étaient comme dans un centre-ville. Donc la route est bitumée, il y a la rigole et il y a l'endroit pour piétons. Les malades sont tout autour de la route des deux côtés. Et le frère en question était au milieu. Quand le frère est en question au milieu, je suis dans la foule, discrètement, comme le soleil m'a dit. Quand je suis au milieu, il commence à exhorter la foule sur la foi. Il l'exhorter avec puissance. Il parle avec puissance. Quand il parlait comme ça là, le soleil me dit simplement, souffle, souffle. Quand il parlait, j'étais dans la foule comme un malade, on ne pouvait pas m'identifier. Mais le soleil me dit simplement, souffle, souffle. Je ne fais que souffler. Quand je souffle, je vois mon frère en train d'exhorter avec puissance. Il exhorter uniquement sur la foi. Il se tourne vers la foule. Il dit, qui est-ce que vous avez venu chercher? L'homme ou Dieu? Qui est-ce que vous avez venu chercher? L'homme ou Dieu? Si vous avez venu chercher l'homme, vous n'aurez rien. Le Seigneur ne peut pas vous guérir. Vous ne pouvez pas toucher le Seigneur. C'est ainsi comme ça qu'il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Il dit que si vous êtes venu toucher Dieu, on ne touche pas Dieu physiquement. On touche Dieu par la foi. On touche Dieu par la foi. Dans la question d'où tu es, à ta position où tu es, ça c'est ce que le frère disait, à la position où tu es, tu peux toucher Dieu par la foi. Si tu crois que Dieu peut te guérir, Dieu peut te restaurer, lève-toi sur ton lit. Lève-toi, toi qui es handicapé, lève-toi sur ton vélo d'handicapé et marche. Subitement, il y avait une personne, une fille, qui avait les deux pieds amputés. Les deux pieds étaient coupés. Elle était sur un vélo, sur un vélo, le vélo des handicapés qui a deux, comme pour savoir la même concernant. Elle était assinante. Lorsqu'on a dit lève-toi, elle a mis ses mains sur le vélo. Elle a seulement eu l'intention de vouloir de faire un peu, elle a voulu seulement faire un peu l'effort de vouloir s'élérer. mais le pied est sorti. Elle voulait seulement s'élérer, le pied est sorti. Hey, il reste que c'est un regard comme ça là. Le frère continue à sortir. Quand les gens ont vu comment elle a seulement fait comme ça là, le pied est sorti, il y a des gens qui étaient boiteux, boiteux de main, dont le bras était cassé, d'autres gens ont pu les couper. Donc, ils pensaient seulement vouloir rendre grâce au Seigneur en en produisant. Donc, quand il bouge le petit morceau qui est coupé comme ça, directement, la main sort, ce n'était pas au contrôle d'un être humain, si je peux dire ainsi. Le Seigneur avait pris totalement contrôle. Il suffisait seulement d'obéir aux instructions et tu vois la puissance de Dieu se déployer. Il suffisait seulement d'obéir aux instructions et tu vois la puissance de Dieu se déployer. qu'on arrive là-bas et pendant ce temps-là, quand les gens ont vu ça, le frère Conti a exhorté sur la foi. Il dit que si tu veux toucher le Seigneur depuis ta position, lève-toi, le Seigneur te restaure. Si tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose, mets-toi debout. Déjà, tous les handicapés, les malades, ils se mettaient seulement debout. Donc, ils bougeaient seulement un peu le pied comme un peu dans ce livre « Pierre a tenu le malade, le boiteur à la main ». Donc, ils ont seulement le désir de vouloir se lever au sein. Le Seigneur se déployait. Ils ont seulement le désir de faire comme ça. Le Seigneur se déployait. Ils ont seulement le désir de faire comme ça. Le Seigneur se déployait de manière poussamment. Et le Seigneur se déployait poussamment de telle sorte que j'ai constaté que il y avait tellement de malades dans ce pays, c'est-à-dire au Cameroun. Ça, c'est pas au Cameroun. Il y avait tellement de malades. La fréquence des avions qui atterrissaient dans les aéroports internationaux du pays était supérieure à ce que le Cameroun n'a jamais expérimenté. Les gens venaient de partout et ça a augmenté le chiffre d'affaires du terrorisme au Cameroun. Il n'avait pas, il y avait de l'argent au Cameroun. Il y avait de l'argent au pays. Il y avait de l'argent au pays. Quand il y avait de l'argent, il reste comme ça là. Je comprends que c'est le réveil qui vient avec le nouveau Cameroun. Il y avait de l'argent au pays. Je regarde comme ça, le celui-là me fait voir les aéroports. Les avions ne font qu'atterrir au Cameroun. Les avions ne font qu'atterrir. Les avions ne font qu'atterrir. Il n'avait pas problème d'hôtel. Il n'avait pas problème de logement. Il n'avait pas problème de route. Tout le pays était... Les gens venaient pour des guérisons. Il y avait des malades, des vélos qui ne sont même pas... Des vélos des handicapés qui sont adaptés seulement à l'Occident. Des vélos électriques n'ont même pas ça ici au pays. Je constate que tous les cas étaient dans les rues. Le Seigneur me dit souffle et fait. Souffle et fait. À un moment, le Seigneur me demande de quitter le carrefour. Le carrefour où est-ce qu'il m'a dit? Il demande de quitter. Lorsqu'il me demande de quitter, je commence à marcher. Je marche tout dans la foule parce qu'il m'a demandé de quitter la foule. Je commence à marcher maintenant dans la foule discrètement. Je ne me fais pas ressentir. Quand je marche, il continue à dire souffle. Souffle étant la main. Je le faisais en état de manière discrète. Je le faisais le frère Martial. Notre bien-aimé le frère Martial de Douala. Quand je le vois, après lui, je vois le frère Hachim. Quand je vois le frère Hachim, le frère Hachim me dit je ne me suis pas arrêté. Je l'avance. Laisse-lui me dire avance. Comme j'avance, je ne m'arrête pas. Mais je le voyais. Il était adossé sur le long des murs de la route comme si il était adossé. Il était adossé sur le long de la route. Le Seigneur me dit avance. Quand j'avance, j'arrive par côté du frère Hachim. Le frère Hachim dit que depuis qu'on t'est chère, que je me rencontre ça fait déjà 4 jours. Je n'ai ni dormi ni mangé. Parce que précédemment, j'ai ressenti poison, poison, poison. C'est parce que je désirais manger mais il n'avait pas possibilité de manger. Il ne savait pas vers qui je devais me tourner pour dire j'avais besoin à manger. Et lorsque je pensais manger, le Seigneur me dit poison, le poison, le poison, le poison. Et j'ai compris que j'étais en danger. Mais à ce moment-ci, lorsque le Seigneur me demande de quitter le carrefour, je marche, je vois le frère Hachim. Le frère Hachim me dit depuis où t'es chèche ? Je traverse le frère Hachim je vois directement le frère Michel. Quand je vois le frère Michel, le frère Michel me tend une fois 2 mètres. Il me tend 2 mètres. Un pied de 2 mètres. Frère, quand ça a-tu pas manger ? Je ne me suis même pas arrêté. J'avancé seulement. Il n'avait pas procédé. La manière que le Seigneur me conduisait, moi-même, j'étais d'abord... C'était un peu comme c'était... J'étais un peu comme une marionnette. J'entendais ce qu'ils disaient. Je n'ai ni tournoi de visage vers eux. Je fonçais vraiment parce que le Seigneur me demandait de partir quelque part. Quand j'arrivais là-bas, le frère Michel me tend l'argent. Quand il me tend là-bas, c'est là-bas qu'il comporte. Ça fait 4 jours. Je suis debout. Je n'ai ni mangé, ni dormi. Et je suis comme ça. Je ne ressens ni fatigue. Je ne ressens ni fatigue. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours. Je reste comme ça et je ne fais qu'avancer. Quand j'avance, il m'en fait au carrefour. Il y a un carrefour maintenant que je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, c'était l'un des carrefours. Quand je suis arrivé là-bas, tous les carrefours étaient peuplés. Il n'y avait pas un carrefour qui n'était pas peuplé. Peuplé, pas des observateurs, pas des observateurs, des malades, des cas, parce que les gens venaient d'une étrangère de différents pays de toute race, des malades, des handicapés, des voitures des handicapés, tout était garé. Quand j'arrive dans ce carrefour-là, le Seigneur continue et me dit « Lève la main et souffle ! » Je lève la main, je souffle, ça balaie, ça balaie. Un vent, un vent avec tempête, ça balaie. Tu comprends ? Quelqu'un criait à deux kilomètres, il crie « Ouah, ouah, ouah ! » Tu vois les pieds, les gens sont restaurés, les vies sont restaurées, tout est restauré. Je reste comme ça. Moi-même qui dit, je suis seulement dans ce sens qui dit « Lève la main et souffle ! » Quand je le fais, moi-même je suis étonné de ce qui a été passé. Je suis aussi étonné. J'arrive à ce carrefour-là, il y a des gens. Je reste comme ça, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je vois les boîtes marges, les boîtes marges. À un moment, le carrefour-là, il y avait une colline, il y avait une descente qui aboutissait sur la colline. Mon bien-aimé, c'était de telle sorte que, quel qu'en soit l'accident, le témoignage avait d'affaires échos sur le plan national et international, c'est que quand il y avait un accident quelque part, on ne conduisait pas les accidents, les accidentés à l'hôpital. On le conduisait vers les hommes de Dieu. On le conduisait vers, on recherchait l'endroit qu'il y avait tel homme de Dieu pour chercher la guérison. On venait avec les cas, parce que dans ce carrefour, il y a constaté que les gens qui étaient victimes des accidents, les corps-mêmes, les gens qui sont dans un monde, on emballait dans les draps, on venait, on posait, on posait comme ça, le Saint-Esprit dit, souffle, je souffle, les vies, ils sont ressuscitées, je souffle, ceux qui avaient le pied qui venaient d'être victimes des accidents ou des circunations, avaient le pied cassé, c'est-ce que c'est-là, tu vois, ils reprennent vie, ils sont là debout, ils rendent grâce au Seigneur, ils rendent gloire au Seigneur, ils rendent gloire au Seigneur. Dans ce carrefour-ci, il y avait une descente qui aboutissait au carrefour, il y avait une descente qui aboutissait au carrefour. Il reste comme ça là, apparemment, il y a deux voitures qui ont eu collision en haut du carrefour de la colline. Et maintenant, ces voitures-là ont perdu le frein. Dès qu'ils descendaient, ils avaient eu collision. Une voiture de transport en commun et une voiture de transport de carburant. Ils ont eu collision et les voitures ont pris feu d'un côté, les voitures ont pris feu d'un côté. Les voitures tentaient de descendre de la colline à forte vitesse. Ils descendaient et quand ils descendaient, ils descendaient vers l'endroit où il y avait la foudre. La foudre, les handicapés, et j'étais dans ce carrefour-là. Je vois comment la voiture de transport en commun en train de descendre. Un côté totalement broyé et en feu et des passagers à l'intérieur calcinés pour d'autres déjà morts et pour d'autres personnes qui étaient encore vivantes. Quand j'arrive, je vois la vitesse. Le 7e-ci me fait voir comment est-ce que la voiture n'a plus de frein et c'est seulement la direction qui parvient. Le chauffeur est vivant. Le côté du chauffeur n'a pas de problème. Le côté qui est broyé c'est le côté passager. Totalement broyé et en feu avec des personnes totalement calcinées d'une part et d'autres personnes qui subissent qui sont encore vivantes. lorsque la voiture descendent en feu descendent vers le carrefour le Seigneur me dit « Tends la main et commande à cette voiture de s'arrêter. » Je lève la main je tends je commande à la voiture de s'arrêter la voiture s'arrête. Je suis totalement dépassé. Quand ça s'arrête moi mais d'abord je suis étonné du fait que ça s'arrête. Je reste comme ça je regarde ça s'arrête. Ça c'est la voiture qui le transport en commun. Après quelques temps je vois encore une autre voiture c'est là-bas une voiture de grimeur de poids qui porte l'essence des citènes des voitures à citènes lui aussi descend il descend à feu parce que lui aussi il avait perdu le frein mais il avait juste la direction et le chauffeur était vivant mais le derrière est en feu. Le Seigneur me demande « Tends la main et commande à cette voiture de s'arrêter. » Je tends la main je commande que cette voiture s'arrête ça s'arrête à l'instant T. Moi mais je suis étonné. Je regarde comme ça je suis aussi étonné. Je reste comme ça là. Je regarde. Et maintenant dans la première voiture qui avait des transports en commun il y avait des gens dedans qui étaient totalement cassés d'autres étaient morts parce qu'un côté de la voiture était totalement broyé et un côté de la voiture totalement broyé était en feu. Il y avait des passes il y avait certains suivants le chauffeur vivait et le chauffeur avait le choc parce que le pare-brise avant était cassé je vois le chauffeur le Seigneur me dit « Ordonne la vie dans cette voiture que j'ordonne que les corps prennent vie dans cette voiture » comme je me suis suivi j'ai fait aussi ce moment je lève comme ça je lève la main j'ordonne la vie quand je dis j'ordonne la vie tous les corps tous ceux qui étaient accidentés brûlés déjà cassinés noirs d'autres qui étaient dans le monde ils ne bougeaient même plus quand je dis j'ordonne la vie eux tous seront dans la transfusion ils reprennent le corps initial quand ils reprennent le corps initial moi encore je suis encore étonné le Seigneur dit même dans le de la prochaine voiture qui est venue il dit « Ordonne la vie » là-bas Jésus me tourne il dit « J'ordonne la vie dans ce corps » quand je me tourne il dit « J'ordonne la vie dans ce corps » la transfusion et tous ils reviennent moi je suis encore étonné de ce qui se passe et maintenant comme ils ont repris vie le feu s'est éteint le feu s'est complètement éteint sans l'aide de sa peau mais c'était comme s'il n'y avait rien mais maintenant la voiture était broyée c'est-à-dire que la vie est venue dans les hommes dans la voiture mais il n'a pas possibilité d'ouvrir la portière et le faire sortir le Seigneur ils étaient vivants ils se portaient maintenant ils étaient dans la voiture le Seigneur me dit « Ordonne que la voiture la restaurer comment ça je vais dire ça ? » que j'ordonne que la voiture soit restaurée un peu comme ça j'étends la main vers la voiture je dis j'ordonne à ce véhicule qu'il soit restauré mais mon bien-aimé la voiture se restaure donc la carrosserie qui était boyée revient à la carrosserie initiale on ouvre la portière les gens sortent on ouvre la portière les gens sortent ils commencent à rendre grâce à Dieu pareil pour les gens même la voiture même le matériel le Seigneur me dit « Ordonne que ça soit restauré » je tends la main je dis « Ordonne à cette voiture d'être restaurée » directement le côté boyé reprend sa forme initiale de l'industrie et la portière s'ouvre les gens sortent ils commencent à rendre grâce à Dieu ça faisait des écouts partout partout sur le plan national et international ni la police ne pouvait contrôler ni les sapeurs pompiers ne pouvaient contrôler les journaux parlaient les gens parlaient c'était de telle chose qu'on reste comme ça quand je dis au niveau où est-ce que quelqu'un sort il y avait un accident grave de circulation on ne court pas bien les urgences on courait bien les hommes de Dieu je suis resté comme ça là j'étais dépassé dans la vision j'étais dépassé et subitement le Seigneur me fait grâce je reviens à moi ça c'est ce que j'ai reçu mardi 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 le 7 lorsque j'ai pris mon programme de 7 jours mardi le 7 j'ai reçu plusieurs visions mais ça c'est l'une des visions que le Seigneur me met à coeur de partager avec le peuple mardi le 7 mardi le 7 mai mardi le 7 mai c'est la vision que j'ai reçu mardi le 7 mai dans cette vision si je suis étonné et subitement quand je reviens à moi au lieu d'être content subitement mon esprit se met à pleurer et à intercèder je pleure et j'intercède dans le sens la prière qui est venue sur mon coeur subitement il disait Seigneur fais comprendre ceci à ton peuple fais comprendre ceci à ton peuple fais comprendre ceci à ton peuple et je disais comme ça les larmes sortaient ça c'est quand je reviens de la vision je viens avec des pleurs dis Seigneur fais comprendre donne à ton peuple de comprendre ce que tu veux faire la dimension dans laquelle tu veux le plonger c'est incomparable mais bien aimé à l'argent c'est incomparable au bien matériel c'est incomparable à quoi que ce soit que vous pouvez avoir quel qu'en soit soit tes payes en euros en dollars en francs ou en n'importe quelle monnaie c'est que le Seigneur veut déployer au travers de toi mon bien aimé mes bien aimés c'est incomparable et je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour cela donc voilà l'une des visions je dis bien l'une des visions il y a plusieurs visions similaires mais ça c'est l'une des visions que le Seigneur me permet de partager particulièrement avec son peuple tous ceux qui sont au Cameroun à l'extérieur tout cela que le Seigneur a choisi pour le réveiller que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui couperont afin qu'ils puissent comprendre que la vie de consécration et d'intimité pour rechercher la face du Seigneur afin que le Seigneur nous révèle quelle est la portion et quelle qu'est-ce qu'il attend de nous particulièrement non seulement conducteur mais tout le peuple entier le Seigneur dans cette vision m'a fait comprendre une seule chose l'obéissance j'obéissais un peu et il faisait grand je faisais juste un peu et il faisait grand qui m'étonnait moi-même donc voilà la vision telle que reçue telle que donnée que le Seigneur bénisse tous ceux qui écouteront et que le Seigneur attire le cœur davantage dans une vie de consécration et d'intimité totale de rechercher la face du Seigneur que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse abondamment je vous aime Shalom